Passage obligé de ces rencontres arlésiennes, l'espace Van Gogh, bien apprécié des touristes et des photographes en herbe qui ne manqueront pas un moment agréable pour réaliser un selfie et mortalisant de la sorte leur venue dans le patio fleuri. Au cloître Saint-Trophine, Stéphanie Solinas nous livre le résultat de son investigation concernant la grande halle du site Lustucru. L'usine est enfermée depuis 2004. Entre architecture et désastre économique, l'artiste nous délivre une exposition riche en émotions. Après un passage dans le festival Voix Off et la rencontre avec les photographes dans la cour de l'archevêché, poursuite de ma visite arlésienne à l'espace Van Gogh pour poser mon regard sur Inde, l'oeuvre de l'artiste irlandais Jemond Doyle est mise en lumière par Njol Swinney dans une scénographie magistrale posant des silhouettes dans des cadres urbains où la ville mêle le béton et l'esthétisme de ses habitants, une exposition phare de ses rencontres à Arles. Je crois que toutes les nouvelles choses qui sont faites par le langage qui se développent sont extraordinairement intéressantes, donc je trouve ça très intéressantes. Moi je travaille avec un groupe qui s'appelle Riverboom, on travaille avec des films, avec tous les moyens possibles, on fait des montages. Donc toutes sortes de coopératives facilement et de photographes, qui parlent de couchsurfing, et ça d'ailleurs c'est votre comparse, vous êtes venu au paradis fiscaux à cause du couchsurfing, parce qu'il avait gagné trop d'argent et l'Etat italien lui prenait 50% de ses... Il n'avait pas gagné trop d'argent, il avait gagné de l'argent pour la première fois de vrai argent et donc il s'est rendu compte que les taxes sont 50% parce que ça c'est les taxes en Italie. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501